Bonjour et bienvenue à la présentation des notes de cours de Chimie IB au sujet du module 8. Les informations de cette vidéo sont tirées de la partie Structure 2.2 du Curriculum IB et comprennent 10 unités. Cette vidéo en particulier va concerner les effets des forces intermoleculaires. On a parlé des différents types de forces intermoleculaires dans la vidéo précédente, et là on va parler de comment elles affectent les propriétés des substances. D'abord un petit rappel sur ce qui affecte la grandeur des forces intermoleculaires. D'abord le nombre d'électrons, c'est-à-dire que plus la molécule ou plus l'atome est grand, plus il va y avoir des grandes forces intermoleculaires entre eux. Ensuite la différence d'électronégativité, quand on a des forces qui sont dipôle-dipôle, ou dipôle-induit, dipôle, ou des liens hydrogènes, plus la différence d'électronégativité est grande, plus les forces intermoleculaires vont être grandes. Et finalement la surface de contact, c'est-à-dire que les molécules qui sont plus capables de se rapprocher les unes des autres vont avoir des plus grandes forces intermoleculaires que les molécules qui ont de la difficulté à se rapprocher vraiment proche de sa voisine. Ça c'est une première chose qui affecte la grandeur des forces intermoleculaires, mais les forces intermoleculaires elles-mêmes ont différentes grandeurs. Les forces les plus faibles sont les forces de London. Même si elles sont présentes dans toutes les substances, il reste qu'elles ne sont vraiment pas fortes. Elles sont très faibles parce que les dipôles induits sont juste temporaires. Les électrons sont toujours en mouvement dans le nuage électronique. Donc s'il y a un dipôle qui est créé temporairement et qui va induire un dipôle chez sa voisine, ça va être aussi temporairement. Ça ne durera pas longtemps. Alors c'est des forces qui sont vraiment faibles. Comparé aux forces dipôles et dipôles induits qui sont un petit peu plus grandes parce que le dipôle lui-même est permanent et c'est seulement dans l'autre molécule, la non-polaire, où est-ce qu'il y a un dipôle induit qui va être temporaire. Donc c'est des forces qui sont un petit peu plus grandes que les forces de London. Mais quand même pas si grandes si on les compare aux forces dipôles-dipôles. Les forces dipôles sont encore plus grandes parce que les deux dipôles, que ce soit des molécules identiques ou différentes, les deux dipôles vont être permanents. Donc les forces vont toujours être là, vont toujours être un rapprochement, ça va toujours être possible. Donc ces forces sont encore plus grandes. Mais les forces les plus grandes sont les forces des liens hydrogènes parce que les atomes d'azote, d'oxygène et de fluor qui sont nécessaires pour des liens hydrogènes sont vraiment petits et ça va être facile pour eux d'aller attirer le pôle positif de la molécule voisine. Donc c'est pour ça que la case pour le lien hydrogène est beaucoup plus grande que les autres. Dépendamment que les forces sont grandes ou petites, ça va avoir différents effets dans la substance. Donc on va étudier six propriétés. D'abord le point d'ébullition, c'est-à-dire à quelle température qu'un liquide peut devenir gazeux. Ensuite la solubilité, donc la capacité d'un soluté de se dissoudre dans un solvant. Des fois c'est possible, des fois c'est pas possible. Ensuite la conductibilité électrique, donc on a déjà dit que les composés ioniques peuvent conduire de l'électricité. Mais là on va parler des composés covalents et comment est-ce que c'est possible ou non de transmettre l'électricité à cause des forces intermoleculaires. Ensuite on va parler de la tension de surface, donc qu'est-ce qui va permettre à un liquide de rester ensemble. Donc on voit ici une espèce de rideau de molécules d'eau. Les molécules ne sont pas séparées les unes des autres, elles restent proches à cause de la force qu'il y a à la surface de la goutte d'eau. Ensuite la densité, c'est-à-dire la masse volumique, donc des choses qui peuvent flotter, des choses qui peuvent couler. Et finalement la viscosité, donc la capacité d'un fluide de s'écouler. Il y a des liquides qui coulent très lentement, comme le ketchup qu'on voit là, et il y a des liquides qui peuvent couler plus vite. Ça s'appelle la viscosité. Donc commençons par le point d'ébullition. Pour qu'une substance puisse changer d'état, c'est-à-dire passer de solide à liquide ou passer de liquide à gazeux, il faut lui donner de l'énergie pour que les molécules bougent plus vite. Et à un moment donné, elles vont bouger tellement vite qu'elles vont avoir assez d'énergie pour s'éloigner des unes des autres. Pour réussir à s'éloigner des unes des autres, il faut qu'elles puissent briser les forces intermoleculaires. Si les forces intermoleculaires sont fortes, parce que les molécules ont beaucoup de forces de London, par exemple, bien ça va être difficile de briser ces forces intermoleculaires-là. Donc il va falloir fournir beaucoup d'énergie pour réussir à les séparer. Et donc le point d'ébullition va être plus haut. Par exemple, cette substance-là ici, elle est liquide à la température de la pièce. Contrairement à celle-ci, qui a des forces de London beaucoup plus petites, donc ça veut dire que c'est plus facile de les éloigner, et ça va être plus facile de les faire changer d'état. Parce que les forces sont plus faibles, le point d'ébullition va être plus bas. Si il y a des molécules qui sont capables de faire des liens dipôle-dipôle, bien ça va être encore plus difficile de les faire changer de phase. Donc si on compare par exemple le butane, qui a une masse molaire de 58 grammes par molle, à une autre molécule qui a aussi une masse molaire de 58 grammes par molle, mais qui a un dipôle, bien ça va être plus difficile avec le dipôle de les séparer, parce qu'il y a en plus des forces dipôle-dipôle entre deux molécules de propanale, alors qu'ici, les forces de London vont être assez faibles, il n'y a pas de pôle dans cette molécule, cette molécule est non-polaire. Elles peuvent se rapprocher vraiment proche, mais les forces de London sont moins fortes que les forces dipôle-dipôle. Donc celles-là sont plus difficiles à séparer à cause du dipôle qui est présent, et celles-ci vont être plus faciles à séparer, parce qu'elles sont seulement reliées par les forces de London. Mais si on compare cette molécule-ci, donc notre propanale, avec de l'acide acétique, qui a aussi une masse molaire comparable, donc un nombre d'électrons comparable, mais qui a, cette fois-ci, des liens hydrogènes qui sont possibles, parce qu'il y a un atome d'hydrogène relié à un atome d'oxygène, donc il va y avoir des liens hydrogènes possibles avec une autre molécule d'acide acétique voisine, bien là, ces liens-là vont être encore plus difficiles à briser, parce que les liens hydrogènes sont plus forts que les liens dipôle-dipôle, et c'est pour ça qu'il va y avoir un point d'ébullition encore plus haut que celui du propanale. Même si, ici, on a des forces dipôle-dipôle et des forces hydrogènes pour l'acide acétique, on va quand même avoir des forces de London. On se souvient que les forces de London sont présentes dans toutes les molécules. Donc, faisons une autre comparaison ici. Commençons avec le méthane. Le méthane, le CH4, il a seulement des forces de London qui sont présentes, et ces forces-là ne sont pas assez grandes pour les rapprocher beaucoup, et donc on dit que les forces intermoléculaires sont assez faibles. Si on remplace un de ces atomes d'hydrogène-là par un chlore, cette molécule-là va être donc le CH3Cl, mais elle a un dipôle. Parce qu'elle a un dipôle, ça va pouvoir tout s'orienter pour que le côté négatif d'une molécule soit proche du côté positif de l'autre molécule, et ça veut dire qu'il va y avoir des forces dipôle-dipôle, mais aussi des forces de London. Donc, les forces de London sont toujours présentes. Mais en plus, il y a les forces dipôle-dipôle, alors les forces intermoléculaires sont un petit peu plus grandes que le méthane qu'on avait avant. Si au lieu d'avoir un atome de chlore, on a deux atomes de chlore, alors là, les forces dipôle-dipôle vont être encore plus grandes. Les molécules vont s'orienter encore plus fort avec les côtés positifs de l'une et le côté négatif de l'autre. Ça veut dire que là, on va avoir encore plus de forces dipôle-dipôle, elles vont être plus fortes. Toujours les forces de London présentes, mais les forces dipôle-dipôle deviennent très importantes. Donc là, on se rapproche des forces intermoléculaires qui sont fortes. Si au lieu d'avoir des atomes de chlore, on mettait un groupe OH, un groupe hydroxide, là, on va avoir encore plus de forces intermoléculaires parce que le groupe hydroxide qui est ici peut faire des liens hydrogènes. Donc, toutes les molécules vont s'orienter pour le côté positif de l'hydrogène qui est relié à l'atome de O, soit proche du doublet non liant de la molécule voisine. Et ce lien hydrogène-là, il est très, très fort. Il y a quand même les forces de London, mais tu vois que la force intermoléculaire est beaucoup plus forte avec un lien hydrogène qu'avec le lien dipôle-dipôle qu'on avait dans le CH3Cl. Et si on avait deux groupes hydroxides, bien là, c'est sûr que ça va être encore plus fort. La molécule va s'orienter pour que chaque groupe hydroxide soit proche d'un groupe hydroxide de la voisine. Donc, il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de forces intermoléculaires là-dedans. Et ça va être très fort. Même s'il y a encore des forces de London, ce n'est pas ces forces-là qui vont avoir le plus d'impact. Ça va être les liens hydrogènes. L'effet sur le point de fusion. Observe ici comment le point de fusion était très faible pour le méthane. D'ailleurs, il est gazeux à température de la pièce. Donc, il a déjà bouilli, si je peux dire. Même chose pour le CH3Cl. Le point d'ébullition est très, très faible. Donc, c'est déjà gazeux à température de la pièce. Et les trois autres sont liquides à température de la pièce parce que les forces intermoléculaires sont plus fortes. Donc, il va falloir que je leur donne plus d'énergie pour réchauffer plus chaud, atteindre 39,6 degrés Celsius ou 64,7 degrés Celsius ou même 194 degrés Celsius pour que le liquide devienne gazeux. Donc, plus les forces intermoléculaires sont fortes, plus le point de fusion est élevé. Une autre propriété est la solubilité. La solubilité, donc, c'est quand on va mélanger un soluté dans un solvant et ils peuvent se dissoudre, mais il faut que leur polarité soit semblable. Donc, dans cette petite blague-là ici, ça dit qu'il est en train de se dissoudre dans l'eau, mais l'autre, il dit, bien non, ça ne se peut pas parce que les ours ne sont pas solubles, mais c'est un ours qui est polaire. Donc, parce que c'est un ours polaire, il peut se dissoudre dans l'eau qui est une molécule polaire. Bon, c'est juste une blague, mais c'est pour t'aider à te souvenir que les polarités semblables peuvent se dissoudre ensemble. C'est aussi vrai pour les solvants non polaires qui vont être capables de dissoudre les solutés non polaires. Donc, par exemple, un solvant qui serait le benzène, qui est une molécule non polaire, va pouvoir dissoudre le CF4, qui est une molécule non polaire. Donc, ils peuvent se dissoudre ensemble, mais ces deux molécules-là, si je les mets dans l'eau, ils ne pourront pas vraiment se dissoudre parce que l'eau est polaire et ces deux molécules-là sont non polaires. Par contre, l'eau, elle est capable de faire des liens hydrogènes, donc elle va pouvoir dissoudre beaucoup de substances, pas seulement les polaires, mais même, par exemple, le gaz carbonique. Le gaz carbonique, qui globalement n'est pas une molécule polaire, sauf que parce qu'il y a un lien hydrogène qui est possible grâce à l'hydrogène de l'eau qui est attaché à un oxygène dans la molécule d'eau, bien, cet hydrogène-là peut aller faire des liens avec les doublets non liants du CO2. Même si le CO2 n'est pas une molécule polaire, il y a un lien hydrogène qui peut se faire ici. Ça veut donc dire que le CO2 va être capable de se dissoudre dans l'eau. Évidemment qu'il y a un deuxième hydrogène de l'autre côté, donc il y a une deuxième molécule de CO2 qui peut faire un lien hydrogène de l'autre côté, et c'est une chaîne infinie comme ça. Ils peuvent se lier toujours un positif avec un négatif proche. Évidemment que dans ce cas-ci, plus la polarité va être grande, plus les liens hydrogènes vont être forts, et donc ça veut dire que les molécules qui sont très polaires vont se dissoudre plus facilement que les molécules qui sont moins polaires, si on utilise un solvant polaire, évidemment. Ça nous appelle à parler un peu de vocabulaire avec le mot hydrophile et hydrophobe. Donc, hydrophile, c'est une molécule qui aime l'eau. Donc, c'est une molécule qui peut se dissoudre dans l'eau. Finalement, c'est une molécule qui est polaire. Donc, par exemple, les composés ioniques peuvent se dissoudre dans l'eau, comme le NACL. Les composés covalents polaires peuvent se dissoudre dans l'eau. Et même, comme on a vu, le CO2 qui était non polaire peut se dissoudre dans l'eau, ou le sucre qui est non polaire peut se dissoudre dans l'eau, parce qu'il va faire des liens hydrogènes. Donc, même s'ils sont non polaires, ils sont quand même hydrophiles. Ça veut dire quoi se dissoudre? Ça veut dire qu'ils peuvent se mélanger ensemble. Donc, si on prend du colorant alimentaire et qu'on le met dans l'eau, ils vont se mélanger ensemble parce que le colorant alimentaire est une substance hydrophile. Le contraire de hydrophile, c'est hydrophobe. Hydrophobe, c'est une substance qui n'aime pas l'eau. Ça veut dire une substance qui ne pourra pas se dissoudre dans l'eau. Évidemment, l'exemple de ça, c'est les composés qui sont covalents non polaires et qui ne pourraient pas faire de liens hydrogènes dans l'eau. L'exemple parfait, c'est l'huile. L'huile ne peut pas se mélanger avec l'eau. Les molécules qui sont les plus intéressantes rendues ici, c'est celles qui sont tellement grandes qu'elles ont un côté qui est hydrophile et un côté qui est hydrophole. Ces molécules-là, on va les appeler les composés amphiphiles. Donc, il y a une partie qui est hydrophile et une partie qui est hydrophobe et elles vont être très utiles, entre autres, pour se laver. Pas seulement laver tes mains, mais laver les vêtements, laver les assiettes, laver la peau, les cheveux. Donc, aussitôt que tu veux te laver, il va falloir que tu utilises du savon ou un détergent pour la vaisselle ou pour les vêtements. Et la molécule de savon, elle est ici dans le milieu. C'est une longue molécule qui va avoir un côté qui est hydrophile et un côté qui est hydrophobe. Le côté hydrophile est attiré par l'eau. Il aime l'eau. Il veut se dissoudre dans l'eau. Le côté hydrophobe, il n'aime pas l'eau, sauf que il aime ce qui est non polaire. Et ce qui est non polaire, c'est les gras. Donc, le côté hydrophobe aime les lipides et va être capable de s'attacher aux lipides. Comment est-ce que c'est utile, ça? Bien, quand tu vas vouloir laver tes vêtements ou laver tes cheveux, bien, il va y avoir du gras sur tes mains ou il va y avoir du sébum dans tes cheveux. Et ça, c'est des molécules qui sont non polaires. Tu pourrais frotter tes mains sous l'eau pendant des jours et des jours et les frotter. Ça ne va jamais faire enlever le gras si tu ne mets pas de savon. Parce que le gras de ton cheveu ou le gras de tes mains ne peut pas se dissoudre dans l'eau. Alors, le savon, qu'est-ce qu'il fait? Bien, le côté hydrophobe du savon, le côté qui aime les lipides, va s'attacher sur le débris graisseux, sur le sébum ou sur le, je ne sais pas, l'huile d'olive que tu as sur les mains parce que tu as fait de la cuisine, là. Donc, il va s'attacher sur le côté graisseux et il va toujours s'attacher avec le côté de la molécule qui est hydrophobe sur le débris. Et là, après, tu vas pouvoir frotter tes mains ensemble, tu vas pouvoir frotter tes cheveux, tu vas pouvoir frotter la vaisselle et le côté qui est hydrophile va être attiré par l'eau et va décoller, va attirer le débris, la goutte de lipides et va l'amener avec elle dans le rinçage de l'eau, avec le frottage. L'autre propriété, c'est la conductibilité électrique. Pour qu'une substance soit capable de conduire l'électricité, qu'elle soit solide ou qu'elle soit liquide, il faut que les électrons puissent se déplacer à l'intérieur. Habituellement, les substances covalentes n'ont pas d'électrons pour se déplacer parce que les électrons sont dans les liaisons covalentes. Par exemple, dans le diamant dont on a vu, bien, chaque atome de carbone est attaché à quatre autres atomes de carbone à cause qu'il a quatre électrons de valence. Donc là-dedans, il y a tellement de forces intramoléculaires, tous les électrons du carbone sont utilisés, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de conductibilité électrique possible. Mais il y a des exceptions. Les exceptions sont le graphite et le graphène. Et la raison, c'est que dans le graphite, chaque atome de carbone est seulement attaché à trois atomes de carbone et il a seulement trois de ces électrons de valence qui sont utilisés pour faire les liaisons covalentes. Le quatrième électron, il est libre. Il peut se déplacer pour conduire l'électricité. Alors, pourquoi est-ce que cette feuille-là de carbone reste proche de l'autre feuille de carbone? C'est grâce aux forces intermoléculaires. Donc, il y a des forces intermoléculaires entre les couches de graphite qui leur permettent de rester ensemble, même s'il n'y a pas de liaisons covalentes entre les différents étages de carbone. C'est sûr que les liaisons covalentes sont plus fortes que les forces intermoléculaires, c'est pour ça qu'on peut transformer le graphite en graphène, mais ce qui est important de se souvenir, c'est que l'électricité peut être conduite parce qu'il y a des électrons qui sont libres entre les couches. Prochaine propriété, c'est la tension de surface. Donc, la tension de surface, c'est une force qui est présente à la surface des liquides et qui leur permet de prendre une forme. C'est une force d'attraction. Ça veut dire que toutes les petites molécules d'eau qui sont dans la goutte ici sont attirées par les voisines. On a vu, grâce aux liens étrogènes, elles sont attirées par les voisines. Donc, elles veulent rester le plus proche possible de leurs voisines et c'est pour ça qu'une goutte d'eau prend cette forme-là. En fait, si tu l'essais à l'expérience, la goutte d'eau prend cette forme-là. Ça ne devient pas plat. Ça fait une espèce de boule. On peut l'observer dans d'autres situations. Par exemple, un trombone que tu essaies de faire flotter sur un verre d'eau, ça va fonctionner si tu le déposes délicatement et que tu ne brises pas cette tension de surface. Le trombone, il est supposé couler dans l'eau parce que sa masse volumique est plus grande que la masse volumique de l'eau. Sauf que si on ne brise pas la tension de surface, il va flotter dessus parce qu'il y a une force qui regarde les molécules d'eau ensemble et qui permet de suspendre le trombone à sa surface. Même dans la nature, il y a des animaux qui utilisent ça. donc on a une espèce d'insecte ici, ça s'appelle un guérisse et cet insecte-là peut comme marcher sur l'eau ou flotter sur l'eau parce que ses pattes sont hydrophobes et elles réussissent à rester en suspension à la surface de l'eau et à ne pas percer la force de tension qu'il y a à la surface de l'eau. Voici une petite vidéo qui montre que c'est vraiment une force d'attraction. On a un petit montage ici qui a été créé, un petit montage maison. Les parties rouges et bleues et blanches sont solides, sont fixes, mais le petit bâton brillant dans le milieu il est mobile et le montage est déposé dans de l'eau savonneuse qui va former deux bulles de chaque côté. Et observe bien ce qui va se passer quand on va crever une des deux bulles. Observe la tige brillante qui est dans le milieu. Elle est attirée vers le côté et c'est parce que la partie qui continue à avoir du savon a ces forces d'attraction qui tire sur les molécules voisines. Donc, c'est vraiment une force d'attraction. Qu'est-ce qui se passe si le liquide est non-polaire? Il n'y aura pas cette force-là à la surface du liquide. Ça veut dire que les molécules vont toutes tomber très, très proche du plancher ou de la table et elles vont devenir très, 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 très minces. Vraiment minces comme une flaque d'huile. Donc, tu as peut-être déjà observé des flaques d'huile comme ça dans le stationnement ou dans la rue. Mais ces flaques d'huile-là, elles sont très, très minces et c'est pour ça qu'il y a des couleurs. Dans ton cours de physique, ton prof va peut-être te parler des phénomènes de réflexion, réfraction, diffraction, dispersion. Donc, ces phénomènes-là, c'est ça qui va donner des couleurs à l'huile qui est rendue très, très mince. Et tu ne pourrais pas laver cette flaque d'huile-là juste en la rinçant avec de l'eau parce que l'eau et l'huile, ça ne veut pas se mélanger. L'eau est polaire, l'huile est non polaire. Donc, il faut que tu utilises du savon, un détergent pour être capable de se débarrasser de cette flaque d'huile-là. Ça, c'est une flaque d'huile qui est sur l'asphalte ou qui est dans la rue, ce n'est pas si mal, ce n'est pas beau, mais c'est bien pire quand ça arrive sur l'eau parce que là, la flaque, elle va venir vraiment mince. Elle va prendre et elle va prendre beaucoup de place. Elle va vraiment s'étendre très, 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 très loin à la surface de l'eau et c'est très difficile de le ramasser et ça va causer des problèmes sur les animaux et sur les plantes. Donc, ce pauvre oiseau-là ici qui est tout couvert d'huile, il ne pourra pas se débarrasser de cette huile-là tout seul, même s'il trouvait une rivière toute propre et qu'il essayait de se rincer dedans, il ne pourrait pas se rincer dedans parce que c'est de l'huile et l'huile ne peut pas se dissoudre dans l'eau. Donc là, il faut laver l'oiseau avec du savon. C'est la seule façon de se débarrasser d'un soluté non polaire, c'est d'essayer de le dissoudre avec un solvant non polaire ou avec une molécule amphiphile. Prochaine propriété, c'est la densité. Donc, la densité, ça veut dire la masse volumique et habituellement, quand on refroidit une substance, ces molécules, vu qu'elles vibrent de moins en moins vite, vont se rapprocher les unes des autres et ça va faire diminuer le volume. Au contraire, si on la réchauffe, les molécules vont bouger de plus en plus vite, elles vont s'éloigner de leur voisine et ça va faire augmenter leur volume. Donc, dans la petite vidéo qui est là, on a du cuivre qui a été chauffé jusqu'à temps qu'il devienne liquide. Ce cuivre-là va fondre à une température de 1084 degrés Celsius. Donc, c'est très, 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 très chaud. Et quand il est fondu, sa masse volumique est de 8 grammes par centimètre cube. Donc, si j'avais un contenant et que je remplissais ce contenant de cuivre liquide et que je trouvais des morceaux de cuivre solide et que je laissais tomber les morceaux de cuivre solide à l'intérieur du cuivre liquide, ces morceaux-là vont tomber dans le fond parce que la densité du solide est plus grande que la densité du liquide. Par contre, l'eau a un comportement inverse. quand elle refroidit de 4 degrés à 0 degrés Celsius, son volume va augmenter plutôt que de diminuer comme on a vu avec le cuivre. On peut l'observer quand on va remplir nos bacs à glaçons et qu'à la fin, la glace a un volume plus grand que la quantité d'eau qu'on avait mis dedans. L'effet de ça, on le connaît, on peut observer ça presque à tous les jours que la glace flotte sur l'eau. Donc, l'eau, d'habitude, ça fond à 0 degrés Celsius. Donc, je pourrais avoir un verre d'eau, le remplir et la densité de l'eau, à ce moment-là, c'est 1 g par millilitre. Si je prends des glaçons et que je les laisse tomber dans l'eau, ils vont flotter. Pourquoi ils flotent? C'est parce que la densité du solide est de 0,9 g par millilitre. Ça veut donc dire que la glace flotte sur l'eau parce que sa densité, sa masse volumique est plus petite quand elle est solide que quand elle est liquide. Et c'est correct. on veut que ce soit comme ça parce que, par exemple, un lac, l'hiver, on veut qu'il gèle à sa surface d'abord et que l'eau qui est en dessous reste liquide le plus longtemps possible pour empêcher de tuer les poissons et les algues qui vivent là. Si ça faisait comme le cuivre et que ça gelait par le fond, bien, ça va tuer tous les vivants. Donc, c'est une bonne chose que la glace flotte. Et la raison qui explique ça, c'est, on l'a dit, les liens hydrogènes. Donc, les liens hydrogènes qui vont faire que les molécules vont occuper un grand espace. Dernière propriété, c'est la viscosité. La viscosité, c'est quand on veut essayer de mesurer si un fluide coule rapidement ou pas rapidement. Donc, par exemple, l'eau, ça a une petite viscosité, c'est facile de verser de l'eau, mais le miel, lui, a une grande viscosité, c'est difficile de faire verser du miel. Il y a différents facteurs qui vont affecter la viscosité, par exemple, la température. Un miel qui est chaud va être plus facile à faire couler qu'un miel qui est froid. Donc, la température a un effet. Mais aussi, la masse molaire du composé à cause qu'il y a plus de force de London ou si c'est un liquide différent qui a des forces dipôle-dipôle ou même des liens hydrogènes, ça va être encore plus difficile de le faire couler. Donc, plus les forces sont grandes, plus c'est difficile de le faire couler. Donc, ce qu'on voit ici sur l'animation, c'est qu'il y a des liquides qui coulent très rapidement, donc le sirop d'érable ou le savon, ça coule assez vite, tandis que le miel et le sirop de maïs, c'est plus difficile à faire couler. Ça veut dire qu'il y a plus de force intermoléculaire dans le miel et dans le sirop de maïs et il y a moins de force intermoléculaire dans le sirop d'érable et dans le savon. Une autre expérience qui permet d'observer la viscosité, c'est celle-ci. Donc, quand on veut faire passer un liquide par un petit trou, donc le liquide bleu qui est juste de l'eau avec du colorant, ça passe par le trou très facilement. Celui du milieu qui est plus jaune, c'est de l'huile, donc il coule assez bien mais moins vite que l'eau. Et l'autre qui est à gauche, le blanc, c'est de la glycérine. Donc, c'est un liquide qui est très épais, qui est très visqueux et qui a beaucoup de difficultés à s'écouler par le petit trou. Donc ça, ce sont quelques effets des forces intermoléculaires. C'est sûr qu'il y en a d'autres, mais en général, ce qu'il faut que tu te souviennes, c'est que plus les forces intermoléculaires sont grandes, plus les molécules sont difficiles à séparer. Alors, c'est tout pour cette vidéo et on se revoit dans la prochaine. Bye!